bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais faire un couscous mais non traditionnel je m'explique on a souvent tendance à faire un couscous traditionnel c'est à dire avec les légumes de base courgettes etc sauf que tout le monde n'aime pas n'aime pas ces légumes à la longue je connais énormément de personnes qui n'aiment pas les courgettes qui n'aiment pas le pois chiche ou qui ne peuvent plus en manger enfin voilà donc du coup nous on adore le couscous mais c'est vrai que je ne fais plus à la traditionnelle marocaine avec les légumes comme à l'époque donc maintenant c'est vraiment à ma sauce avec les légumes que j'ai offris avec ce que j'ai dans mon armoire je fais un bon couscous et franchement c'est super bon ça change totalement de temps en temps on se faire un traditionnel pourquoi pas mais une fois par semaine faire toujours le même couscous à la traditionnelle etc on a un peu saturé donc pour le coup je fais je fais souvent des couscous revisité avec les légumes que j'ai dans le frigo ça peut être avec des haricots verts avec des petits pois avec des fèves enfin vraiment ça fait un bon moment que j'ai pas fait à base de courgettes carottes etc enfin les vrais couscous traditionnels quoi ça fait un bon moment que j'en ai pas fait et pourtant on adore le couscous mais le traditionnel je crois qu'il nous est un peu tapé sur le système donc pour le coup quand je fais un couscous je revisite totalement je fais une revisite totale je prends ce que j'ai comme aujourd'hui ça sera carottes petits pois, oignons, tomates et pommes de terre vous voyez parfois on met des navets dans le couscous il y a beaucoup de personnes qui ne tolèrent pas le navet le navet il y a beaucoup de personnes qui ne tolèrent pas du tout chez nous c'est ce qui se passe c'est qu'on ne tolèrent pas du tout le navet et du coup je remplace le navet par la pomme de terre et c'est super super bon je vous invite vraiment à essayer la dernière fois j'ai fait 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 quoi j'ai fait haricots verts carottes et il y avait un troisième légume je ne me souviens plus c'était quoi mais c'était juste super bon c'était super super bon donc revisitez un petit peu votre couscous traditionnel chaque région a son couscous traditionnel on garde les recettes si vous voulez de base au niveau des épices la semoule etc on change juste les légumes on change juste les légumes et c'est franchement ça fait ça fait du bien ça fait du bien de manger un bon couscous mais un autre goût tout simplement donc là je coupe en aile un nonon j'ai coupé un petit dé et une tomate j'ai mis après je ferai une koukého ça sera avec de la viande rouge aujourd'hui donc viande rouge carotte et non tomate et à la fin je rajouterai mes petits morceaux de pain de terre et si je ne fais pas vite une cuisse va finir par manger tous mes légumes donc je m'expresse à tout couper et là pour lui faciliter à lui des légumes parce que c'est un petit de 2 ans donc je coupe les légumes en cubes alors déjà d'huile ça permet de faire plus rapidement mais en plus de ça ça permet à ceux qui sont anti légumes je suis sûre et certain dans votre entourage vous devez avoir des enfants ou des adolescents les adolescents c'est les raves anti légumes qui ne mangeront pas de légumes mais là je vous assure que quand on les coupe en plus petit ils ne calculent pas comme ils adorent le couscous avec la sauce si vous coupez ça avec des oignons et vous coupez des petits morceaux de carottes et que vous mélangez n'hésitez pas à tester l'avantage d'avoir le couscous c'est que vraiment la cuisson elle est super rapide donc ça c'est le top du top je vais faire aussi la cuisson de la semoule en express au micro-ondes moi j'ai pas vu une grande différence entre la couscous et le micro-ondes c'est pour ça que j'ai perdu l'option micro-ondes d'une ça fait gagner du temps de 2 de l'énergie et de 3 de la force parce que c'est le sport donc je vous invite également à tenter la semoule et le micro-ondes moi je prends d'arri en couscous je prends toujours d'arri mais je suis la notice sur le côté le sachet d'arri qui a écrit comment faire maman 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 Et vos viandes, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez, vous avez dû constater que chez nous, c'était énormément les veaux, parce que l'agneau, on ne digère pas du tout, on ne digère pas du tout, c'est vraiment très rare, à part si on le fait dans les crées d'alclade, en côtelettes, mais sinon, on ne digère pas du tout. Et pour les bœufs, c'est vrai que j'en achète très rarement aussi, c'est vraiment les veaux chez nous qui est répris, les vies. Donc là, je pense que vous voyez bien, je vais mettre nos vies de pisse, d'accord ? J'en ai du sel. Je ne mets jamais les vies de pisse directement sur la viande, je mets toujours sur le côté, et après, je mélange le tout. J'ai du paprika, on va bipper mon pot, ce sera plus simple. Voilà. Un petit peu d'ail. Du curcuma, je vous recommande et je vous conseille d'arrêter d'acheter, vous savez, les fameux petits sachets colorants, parce que ça ne donne pas de goût, ça colore uniquement, mais ça ne donne pas de goût. Si vous voulez quelque chose qui te colore et qui vous donne du goût, prenez du curcuma. Et une pointe de goût, je vais ajouter un petit peu d'eau, ça sera plus pratique. Je rajouter un peu de coulis de tomate, environ deux cuillères à soupe, et maintenant on va mélanger tout ça. Vous voyez, le temps que je coupe le reste des légumes, etc., la viande de la main, c'est bon quoi. Elle va commencer à se décongeler, le temps que je mélange le tout, ça sera ok. Vous voyez, il n'y a pas besoin de passer votre viande au micro-ondes, etc. Mettez tout comme ça, c'est mieux. Les tops de décongélation, en général, ça fait tuire déjà un peu la viande, ce n'est pas top, top. Donc faites attention, et comme vous constatez, je n'ai pas mis beaucoup d'eau, parce que ma viande, elle est congelée, du coup, elle va encore racheter de l'eau. Et là, je vais rajouter mes petits points, mes bons petits points. Là, c'est des morceaux de veau qu'on a coupés en morceaux, pour nous faciliter. En fait, pour mon fils, on coupe nos morceaux en petits dés, ou en gros dés, et c'est plus facile pour nous. Maintenant, vous pourrez laisser les gros morceaux de viande, comme vous avez l'habitude de faire. Ça, ça ne change pas, sur la décoration de l'assiette, etc. Donc là, j'ai mis mes petits points, vous voyez, je mélange bien le tout. Je vais quand même rajouter un petit peu d'eau, parce qu'elle a vite à absorber. Un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Et après, je vais lancer la cuisson 10 minutes, sous pression. Voilà, on mélange bien. Super. Vous voyez, la viande, là, quand on est déjà, c'est attaché. Vous voyez, un petit morceau de viande. Donc, en 10 minutes, ça sera quasi cuit. Je rajouterai à ce moment-là mes pommes de terre. Et je rajouterai 5 minutes de cuisson. Et voilà, en 15 minutes, la sauce de mon couscous, elle est prête. À côté, le temps que ça, ça cuit, ma semoule, elle sera prête. Parce qu'au micro-ondes, j'en ai pour 5 minutes. Ça, c'est le top. Je prépare quand même mes pommes de terre. Comme ça, j'aurais juste à les mettre tout à l'heure dans mon cuqueur. Donc, idem, je les coupe en petits dés. Mais vous les coupez comme vous aimez. C'est vraiment un choix. Un choix pour mon bébé de 2 ans. Comme on est en plein réintroduction depuis déjà plusieurs mois de plein de choses, d'aliments, etc. Et j'essaie de lui apprendre justement à découvrir de nouveaux aliments. Et on a découvert qu'il aimait beaucoup les plats orientaux. Donc, c'est un plus pour nous. Et pour lui favoriser, en fait, de prendre goût à ce qu'il mange, et bien on coupe en plus petits morceaux. Et voilà. Et c'est joli esthétiquement. Ça change de gros plats qu'on voit avec tous les gros légumes qu'on voit posés, etc. Ça change totalement. Et c'est un autre style, un autre mode de déco, tout simplement. Là, au-dessus, je vais mettre un petit peu de piment doux. Enfin, de paprika. C'est juste pour les aromatiser un petit peu. Même si la sauce, ça va un peu les aromatiser, mais c'est juste pour préalablement les mariner. Un petit peu de curcuma. Et voilà. C'est tout. Avec les pommes de terre, je fais toujours ça. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien les mariner un peu. Parce que je trouve ça fat parfois. Donc, en les marinant un petit peu avant de les mettre dans un plat. Je trouve qu'ils ont plus de goût. Donc pensez-y. Alors, j'ai ce plat Pyrex. Il a 13 ans. Il a 13 ans. Ce plat-là, je le laisse uniquement pour le couscous. Je faisais à l'époque mes cocottes de légumes à l'intérieur, etc. Mais ça colle beaucoup, ça brûlait, etc. Donc maintenant, je le laisse vraiment que pour le couscous au micro-ondes. Donc que pour ça. Les gâteaux dedans, ce n'était pas possible. À part de bien beurrer et de bien fariner. Les pains, je mettais un papier de cuisson à l'intérieur. C'était trop pénible à chaque fois de se battre pour retirer. Donc maintenant, c'est devenu mon plat à couscous pour le micro-ondes. C'est un plat Pyrex. C'est une cocotte en fait. Et je fais dedans ma semoule pour le couscous. Donc toujours couscous Zari. Moi, je la conserve comme ça. Ça évite qu'elle se renverse, le sachet qu'il est ouvert et qu'il se renverse partout. Donc je la conserve dans une boîte. Mon dosage, là par contre, il est fait à l'œil. J'ai mis la recette sur le blog. Donc, n'hésitez pas à retourner voir ou un peu plus bas dans des vidéos. Je l'avais fait avec le grammage exact et tout ce qu'il y avait à savoir. Là, je le refais mais à l'œil. Vraiment à l'œil. Donc, il y avait déjà de l'eau un peu au fond, donc je profite pour mélanger un petit peu. Là, je vais vous montrer ma petite technique pour aussi avoir une semoule qui a du goût. Voilà. Donc là, déjà, je vais mettre l'eau pour comme ça ma semoule va gonfler. Le couscous, c'est le couscous, c'est le couscous fin d'arrêt. Après, vous avez le moyen si vous préférez le moyen. Mais moi, je prends le fin. Donc, faites attention à l'eau. La quantité d'eau, si vous utilisez le fin, on met un peu moins d'eau que dans le moyen. Vous voyez, ça absorbe très vite, ça gonfle très vite. On fait en sorte de ne pas avoir des boules de pâte. Et pendant ce temps, je vais rajouter mon sel. Je vais rajouter du curcuma. C'est pour donner un bon petit coup à la semoule, en fait. C'est facultatif. Mais moi, j'aime bien. On va remettre de l'eau dans pas longtemps. Et je vais remettre un petit peu de paprika, enfin de piment doux, paprika doux. Après, je couterai. S'il faut du sel, je rajouterai. S'il me faut des épices, je rajouterai. Et voilà. Maintenant, je vais rajouter de l'eau encore. Tiède de préférence. Voilà. La première pluie. Hé, comme ça va fabriquer. Merci. Je parlais déjà. Merci. Je vais laisser gonfler un petit peu. Et après, je rajouterai de l'eau et je vais le fermer et je vais le mettre en cuisson deux minutes. Donc là, je vais mettre de l'eau et je vais le passer au micro-ondes. Vous pouvez le faire à la fourchette si vous préférez. Moi, je le fais à la main parce que je préfère, j'ai grandi comme ça en travaillant le couscous à la main. Maintenant, pour vous, l'eau est très chaude parce que là, moi, il y avait de l'eau chaude bouillante dedans et j'ai rajouté un petit peu d'eau froide. Donc, elle est encore chaude, mais si vous n'aimez pas le travailler à la main, faites-le à la fourchette. Il n'y a pas de souci. Donc là, on va le passer au micro-ondes. Et en attendant, je vais pouvoir mettre mes pommes de terre dans le coup de l'eau. ça sent trop trop rond. C'est juste magnifique. On va pouvoir détacher la viande qui était un peu restée congelée. Et là, je vais rajouter mes pommes de terre. mélanger. Et je vais rajouter 5 minutes de cuisse. C'est tout. Donc, en 15 minutes, ma sauce, elle était prête. Et en attendant, je vais pouvoir aller m'occuper de ma semoule. Donc là, la première cuisson de la semoule, elle est au gré. Donc, faites attention quand ça vient de sortir du micro-ondes. C'est très chaud. C'est comme si ça vient de sortir du couscoussi. On effrite d'abord bien avant de rajouter de l'eau. Vous voyez, il y a ce petit côté jaune de curcuma. Je vais toucher, je vais voir s'il y a besoin d'eau. S'il n'y a pas besoin d'eau, je repasserai au micro-ondes sans rajouter de l'eau. Non, il n'y a pas besoin. On va rajouter le beurre. Vous avez vu, au début, je n'ai pas mis d'huile comme quand on fait dans une couscoussière. Je trouve que ça fait beaucoup d'huile plus de beurre à la fin. Donc, je n'ai que pour le beurre à la fin. Ça permet de bien décoller entre eux les graines de semoule, etc. Ça, c'est top. C'est pour ça que je rajoute un petit peu de beurre. Et puis aussi pour avoir une petite touche de gras en fait. Ce petit gras qu'on retrouve dans le couscous. Je vais rajouter du beurre. Après, j'ai déjà fait sans beurre sans huile. Non, c'est aussi très bon. Mais il y a des moments où j'en ai. C'est selon mon humeur, si vous voulez. Je vais faire un amas, ce sera plus pratique. Ces chauves sont fous, fous. À la main, c'est mieux parce qu'on arrive à retirer les boules de pâte, les billes de semoule. Oui, ça nous permet de mieux les effriter, de mieux travailler la semoule. Après, c'est chaud. Je ne dis pas que ce n'est pas chaud. C'est chaud. Mais c'est le prix pour avoir une belle semoule. Et là, je vais repasser au micro-ondes. Ça va permettre d'encore plus sécher les graines de semoule qui sont encore un peu humides, si vous voulez. Et finir à cuisson aussi, du coup, parce qu'une cuisson ne suffit pas. Il faut faire au moins de cuisson au micro-ondes. Et entre chacune d'elles, je mets du beurre. Ça permet aussi de fondre totalement le beurre et de permettre de se pénétrer partout. J'aime trop travailler la semoule à la main. C'est chaud, mais j'adore ça. Et au toucher, on sait si elle est cuite ou pas. Et là, elle est cuite déjà. Il manque juste une petite fournie là. Et puis, c'est parfait. Ça va arriver pile avec la sauce. Voilà. Maintenant, on passe. À la piscine. Donc voilà, la semoule est prête. Replacez-vous. Et là, comment elle est super bien effrétée. Super. Vraiment, c'est la révolution de la cuisson au micro-ondes. Quand on fait un couscous à la dernière minute, ou quand on ressort aussi du monde à la dernière minute, n'hésitez pas. Optez pour le micro-ondes. Ça vous évitera de faire une heure de cuisson pour la semoule, des trucs comme ça. En cinq minutes, la semoule là, elle est cuite. Donc, pensez-y, pensez-y. Et la preuve, c'est que je prends toujours, depuis toujours, toujours, la semoule d'arrêt. Donc, c'est parce que c'est d'arrêt qu'on ne peut pas. Sur le paquet du couscous et d'arrêt, il y a écrit le mode d'emploi pour la cuisson au micro-ondes. Donc, sur tous les paquets d'arrêt, vous avez le mode d'emploi pour cette cuisson là. Donc, n'hésitez pas, testez-la. Testez-la entre vous. Et si vous adhérez, vous pourrez la faire à chaque fois que vous recevez du monde. Ou à chaque fois que vous avez envie d'un couscous à la dernière minute avec ce que vous avez d'un prégoût. On peut l'accompagner de boulettes de viande de type sauce bolognaise. On peut l'accompagner d'une sauce blanche à escalope de poulet. C'est des féculents quoi. Donc, n'hésitez vraiment pas à en faire. On n'en fait pas beaucoup parce qu'on se dit, ah oui, on va faire la cuisson de la semoule. Mais pour l'accompagner juste de boulettes de viande, ça ne sert à rien, etc. Et là, avec la cuisson au micro-ondes, c'est juste le top. C'est le top du top. Donc, on peut manger autre chose que des patates, que du riz, que des pâtes. Voilà, ma semoule elle est prête et ma sauce elle est prête. Donc, on va cliquer dans la cuisson. On va cliquer dans la cuisson. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.